Une conférence de presse sous forme de rappel pour Kortigali-Ibera. A la veille de la nouvelle rencontre entre les élus insulaires et Mme Corse Jacqueline Gourault, le mouvement nationaliste insiste sur l'importance d'une inscription de la Corse dans la Constitution, mais au sein d'un article spécifique dans l'environnement du 74 et non de l'article 72. Le problème de l'article 72, c'est que c'est un article qui a tendance à nous ramener vers le droit commun, or il y a une grosse contradiction, c'est-à-dire on ne peut pas sans arrêt faire le procès du risque de contamination de ce qu'on proposerait pour la Corse à l'ensemble du territoire français et en même temps refuser de traiter ce problème à part. La rencontre prévue demain en préfecture est la troisième réunion de travail entre Mme Corse et les élus insulaires en vue d'une inscription de la Corse dans la Constitution. Et si dans les médias, plusieurs acteurs se livrent bataille concernant les différents articles de la Constitution, pour l'heure la question des numéros n'a été que très peu évoquée durant des échanges qui se sont concentrés sur le contenu. Je pense que le gouvernement serait inspiré dès demain matin par la voix de Mme la ministre de fixer les règles du jeu, on ne peut pas continuer à laisser l'écorce réfléchir, produire, faire des propositions dans un environnement qui n'est pas borné. Pour nous et pour ce qui nous concerne, dès les premiers jours, nous avons dit que non pas l'horizon indépassable, en tout cas la doctrine qui était la nôtre, était qu'il fallait rester dans l'environnement de l'article 72. Reste à savoir quel sera l'ordre du jour prévu par Mme Corse demain. Il demeure pour l'heure inconnue, mais les discussions devraient s'orienter sur les questions du foncier et de la fiscalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !